Générique Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans ce journal, nous avons suivi une société qui installe des distributeurs de gel hydroalcoolique ainsi qu'un ouvrier municipal à Etain pendant son travail dans la commune. On vous dévoilera les images. On parlera également de ces élèves qui découvrent leur futur lycée, mais à distance avec nos confrères de TV8. Et on parlera aussi de la sécheresse dans les Vosges. Et sans plus attendre, on commence avec un petit tour dans le ciel. Voici les prévisions pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le temps sera perturbé à partir de demain. On aura un ciel très nuageux dès le matin. Des averses sont attendues. De courtes éclaircies devraient faire leur apparition dans l'après-midi, mais quelques averses devraient encore tomber. La pluie sera plus faible à la tombée de la nuit. Côté température, il fera 12 degrés le matin. Les maximales atteindront les 16 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mardi 28 avril. Nous souhaiterons une bonne fête au Valéry. Le soleil nous accompagnera de 6h13 à 20h44. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine sur Mosaïc Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ouverture partielle des déchetteries, distribution de masques en Sars et des nouvelles du club de foot de Sargemin, c'est tout de suite dans le Flash Info du jour. Réouverture partielle des déchetteries de Beach et Rohrbach-les-Bitch. Les professionnels pourront se rendre le lundi 4 mai à la déchetterie de Rohrbach de 9h à 12h et à celle de Beach de 13h à 17h. Les deux sites accueilleront particuliers et professionnels les mercredis 29 avril et 6 mai de 9h à 17h. Les déchets d'équipement électrique et électronique, le bois, les meubles ainsi que les déchets dangereux tels que la peinture et les acides ne seront pas acceptés. Le Sargemin FC se sépare de deux coachs. La prochaine saison se fera sans Sébastien Meyer, entraîneur de l'équipe 1 qui vient d'être relégué en Régional 1. Momo Bekada, entraîneur de la réserve, va également quitter le SFC. Construction d'une station de pompage des eaux usées à Beach. Le SDEA a débuté les travaux dans l'allée Jean-Grosse. La station permettra la collecte des eaux usées, des zones d'activité et de loisirs du côté de l'étang d'Asselfourth. Les frais de maintenance et les consommations électriques seront réduits. Une économie de fonctionnement d'environ 4000 euros par an est prévue. Une cellule de soutien psychologique. La ville de Sargemin, en collaboration avec le centre Pierre-Janet de Metz, propose une écoute aux personnes souffrant du confinement ou en situation d'isolement. Les rendez-vous se prennent via le site doctolib.fr ou par téléphone au 03 72 74 83 63. Le service est gratuit. Masques pour tous en Sars. La distribution gratuite de 5 millions de masques a commencé. Les habitants peuvent les retirer aux endroits indiqués par les communes. Dans les grandes villes comme Neunkirchen, Saint-Ingbert ou Fölklingen, les masques seront glissés dans les boîtes aux lettres. A partir d'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans les commerces et les transports en commun. Devenu produit rare au début de la crise, le gel hydroalcoolique a parfois manqué. Depuis plusieurs semaines, des entreprises utilisent leurs chaînes de production pour en fabriquer. Encore faut-il pouvoir les distribuer. Ensuite, une société de Völflin a décidé d'installer des distributeurs dans les villages. Regardez. Un premier distributeur a été placé aux 21 rues principales à Völflin avec l'accord de la commune. Début de semaine, c'est à Gros-Réderchin qu'un autre a été installé aux 39 rues principales. MT Distribution s'occupe habituellement des distributeurs de boissons chaudes, froides et confiseries. Mais depuis peu, la société a une nouvelle corde à son arc, les gels hydroalcooliques. Les communes se sont rapprochées de moi afin de me demander si on pouvait leur mettre des distributeurs à disposition. Ce qu'on a fait, ce qu'on fait régulièrement, bon avec un peu de difficulté parce qu'on n'a pas une masse de distributeurs en stock, mais on se permet de les réquisitionner avec l'accord de nos clients, là où les distributeurs ne fonctionnent pas actuellement. Mais avant d'être mis en service dans les villages, des modifications techniques sont nécessaires. Comme les spirales a changé, a adapté aux flacons et la tarification a changé. Et a bloqué le groupe froid vu que le distributeur n'a pas besoin de groupe froid pour ces produits-là. Il a également fallu penser à l'hygiène et au stock. Ça va être désinfecté régulièrement, donc on va le faire un minimum de deux fois par jour, matin et soir. Et ça va nous permettre en même temps de faire le réapprovisionnement. Donc nous avons déjà fait une vague de 600 flacons et nous avons recommandé 900 flacons actuellement qui devraient arriver fin de semaine. Chaque distributeur peut proposer jusqu'à 200 flacons mis en vente à 1,20€ les 30 ml. Prix communiqué par Gaia Trent, productrice des jals hydroalcooliques. Pour le moment, le nombre de distributeurs est limité, mais d'autres communes pourraient en être dotées. Oui, effectivement, on attend un appel téléphonique de la commune de Grosse-Buy-Astrophe qui est en train de chercher un emplacement. Et on devrait logiquement, d'ici fin de semaine, en placer éventuellement un sur la commune de Hétain. Une belle initiative qui prend de l'ampleur, mais tout dépendra des livraisons des fournisseurs dans les semaines à venir. Le vert du printemps est trompeur. Près du village de Clézantenne, dans les Vosges, les terres du Gaïc du Bouillot subissent de plein fouet l'absence des pluies des dernières semaines. La chaleur et les vents forts n'ont rien arrangé. Une sécheresse précoce s'est installée, ce qui impacte l'ensemble du département et menace les récoltes et les réserves de fourrage. C'est un reportage de Via Vosges. On entend les craquements et la poussière surgit à chaque pas. Le vert du printemps est trompeur. Près du village de Clézantenne, non loin de Rambert-Villet, cette parcelle du Gaïc du Bouillot exploité par Jean-Louis Lacroix et ses associés subit de plein fouet l'absence de pluie. La chaleur et les vents forts n'ont rien arrangé. La sécheresse s'est installée, menaçant la première coupe d'herbe. En termes de quantité, on est à plus de 50% de perte. Et également en termes de qualité, de valeur nutritive pour les animaux. Parce que c'est une herbe qui a stressé et la valeur nutritive est fortement diminuée également. Les récoltes des céréales d'hiver sont d'ores et déjà également à diviser par deux. Les perspectives ne sont pas meilleures pour ces récents semis de poids. On devrait le voir en ligne, ça devrait être ouvert. Ah bah oui, des poids semis, il y a un mois, ça devrait être ouvert. Ah oui, il n'y a pas 10% d'élevés là. L'agriculteur met tous ses espoirs dans le maïs planté il y a tout juste une semaine. Mais dans ce champ d'orge, les crevasses, elles, ne cessent de s'agrandir. Et ce ne sont pas les averses annoncées par la météo la semaine prochaine. qui suffisent à le rassurer. J'ai 59 ans, je n'ai jamais vu une sécheresse aussi intense au mois d'avril. Ça fait depuis le 10 mars, donc ça va faire 6 semaines qu'il n'est pas tombé une goutte. Donc au printemps, dans nos régions, ça ne s'est jamais vu. Les sécheresses démarrent bien souvent juin, juillet, août. Mais aussi précoce que ça et aussi intense, moi je n'ai jamais vu ça. Les 200 hectares de polyculture du Gaec servent principalement à nourrir un troupeau de 700 vaches. Ici comme partout dans le département, le fourrage pourrait venir à manquer. Alors la Chambre d'agriculture et les syndicats FDSEA et GIA ont commencé à recenser les stocks de paille de la région pour prévoir des achats. Après deux étés de canicule, la baisse de la production laitière imposée par l'épidémie, cette sécheresse vient à nouveau assombrir l'horizon du monde agricole. Découvrir son lycée, mais à distance, le même outil que pour les cours en ligne est utilisé pour présenter à une quarantaine d'élèves de 3ème, le lycée Condorcet de Chenec. Sur site, une petite équipe dont des professeurs qui abordent en ligne leur matière et le fonctionnement du lycée à partir de septembre. Les établissements scolaires sont toujours à l'arrêt, mais une partie de l'équipe pédagogique du lycée Condorcet s'est réunie pour une présentation en ligne des enseignements et du fonctionnement de l'établissement à destination d'élèves de 3ème par écran interposé. En fait, malgré le confinement, nous avons beaucoup de travail. En plus de la gestion du confinement, le calendrier suit son cours et nous avons des remontées régulières à faire et la rentrée prochaine à organiser. Cours à distance et visite virtuelle, en tant que lycée 4.0, l'établissement y était bien préparé. Ce n'est pas très compliqué parce qu'au lycée Condorcet, on est lycée 4.0 pour la 3ème année. Les outils numériques, on les connaît, on les maîtrise, les professeurs sont formés. D'ailleurs, ils ont assuré une continuité pédagogique dès le début du confinement parce qu'au préalable, j'avais organisé des sessions de formation à l'attention des professeurs quand j'ai eu connaissance de certains éléments de l'actualité. Donc, le lycée 4.0 nous permet et nous facilite les choses. Les spécificités des enseignements, critères traditionnels dans le choix d'une orientation, ont été quelque peu mises de côté par la réforme des lycées. Pour l'approviseur de l'établissement, être à l'aise et en confiance est à ce jour le critère primordial. Moi, je dirais que ce qui est très important pour les élèves, c'est déjà de se sentir bien au lycée. Donc, d'effectuer son choix en fonction, effectivement, des formations proposées, mais pas seulement. C'est sûr que la proximité par rapport au domicile familial, c'est important. Quand les élèves ont des heures de transport, c'est pas très rigolo. C'est pas très... sur toute l'année, c'est long, ça fatigue. Non, je dirais choisir un petit peu le confort et les formations proposées. De toute façon, avec la réforme du lycée, les enseignements sont les mêmes partout. Et les élèves peuvent suivre, après la classe de seconde, un enseignement de spécialité qui a lieu dans un autre établissement. Ici, à Condorcet, nous avons un partenariat avec le lycée Jean Moulin. Et six élèves du lycée Jean Moulin suivent l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur. Il y a une navette qui est mise en place. Ça fonctionne très bien. J'ai pour projet de mettre en partenariat et d'ajouter l'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales parce que nous avons quelques élèves du lycée Condorcet qui aimeraient suivre cet enseignement qui peut se suivre au lycée Jean Moulin. Donc, on est en discussion avec les équipes du lycée Jean Moulin pour pouvoir mener à bon terme ce partenariat. En attendant la rentrée de septembre, a priori dans des conditions normales, c'est celle de la fin des vacances d'avril qui attend les collégiens et lycéens. La semaine prochaine, c'est la rentrée, mais dans le cadre du confinement qui perdure encore et les élèves resteront chez eux. Je m'adresserai aux parents et aux élèves dès dimanche ou lundi pour les remotiver à suivre les cours, bien évidemment, parce que le beau temps est présent, donc ça ne facilite pas toujours les choses. On se met à leur place, c'est une situation qui est confinée pour certains élèves. Ce n'est pas toujours facile, tous n'ont pas de jardin et autres, donc il faut raviver un petit peu les envies à travailler. Ce n'est pas évident, mais on y arrivera. Et je proposerai également la semaine prochaine, en direction des parents d'élèves de classe de seconde et de première, une réunion ou une classe virtuelle pour leur expliquer un petit peu le choix des enseignements de spécialité pour la rentrée prochaine. Ça nous permettra de retisser un peu du lien et de recréer du lien, c'est important, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les parents. Depuis le 17 mars et jusqu'au 11 mai au moins, la population est confinée à domicile. Cette situation peut s'avérer particulièrement stressante et déprimante pour certains. C'est pourquoi Isis Nsimba propose des séances d'accompagnement mental en visioconférence depuis chez lui à Nidervillère près de Sarbourg pour venir en aide à ces personnes en difficulté. Depuis sa chambre, Isis Nsimba enregistre ses vidéos et continue de prodiguer ses conseils. Ce jeune homme de 29 ans s'est lancé au mois de janvier dernier en tant que préparateur physique et mental, en plus d'une activité de coach sportif. En plus d'une licence TAPS, Isis a passé une formation en ligne proposée par Raphaël Oma pour lancer son entreprise. Confinement oblige, finis les rencontres en face à face, tout se fait par visioconférence. Mais pour Isis, la méthode de travail reste la même. Ce que je vais faire moi, c'est faire en sorte que la personne en face de moi puisse déjà se connaître elle-même aussi. En fonction de ce qu'elle va me dire, je vais lui poser plusieurs questions et à un moment donné, je vais cibler un blocage quelque part. On va parler sur ça. Je vais lui poser des questions parce que moi, je fonctionne énormément par questionnement. Je ne donne pas la réponse tout de suite. Beaucoup de questions qui vont amener la personne tout doucement à s'orienter vers une autre perception de ce qu'elle a. Et je vais donner ensuite quelques astuces, quelques solutions. Les solutions en question, des exercices ludiques à réaliser à la maison au fil de la journée. Par exemple, là, en confinement, une personne qui stresse, je vais lui donner un entraînement à faire de relaxation où je vais lui dire, tu vas faire ça tant de fois dans la journée où je vais lui donner, je vais dire, voilà, tu vas accrocher des choses dans la maison et à chaque fois que tu vas tomber sur ces petits mots-là, tu vas faire telle et telle chose. Une séance de coaching mental dure entre 45 minutes et une heure. En cette période de confinement, faire appel à un accompagnateur mental n'est pas de trop, surtout pour les sportifs et les acharnés de travail pour qui cette situation peut s'avérer particulièrement stressante, voire même déprimante. Il y a des personnes qui se rendent compte que sans une activité qu'ils ont faite avant, en fait, ils n'ont rien. À partir de là, ça commence à cogiter, le stress commence à venir, on tourne en rond. Le jeune entrepreneur Moselland compte une dizaine de clients et quelques nouvelles demandes depuis le début du confinement. Et comme il n'en a jamais assez, Isis passe régulièrement d'autres formations. Il prépare actuellement un diplôme universitaire en optimisation de la performance aux Crêpes de Nancy. Christian est l'ouvrier municipal de Hétain. Après quelques jours de confinement, il était bien heureux de retrouver son train-train habituel. Francis Hoffman l'a suivi dans une série de petits travaux bien indispensables à l'entretien de la coquette commune. Voici les images. Allo ! Comme tous les matins, je prends mon poste à 6h30. Après une dizaine de jours de confinement, je suis bien content de reprendre mon boulot et d'avoir un petit peu un rythme normal, comme auparavant. everything. Au n'est Land. Au n'est Dahil ? 1O3ikel 1 « Alors Christian, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de travail en ce moment ? » « C'est comme d'habitude, il y a toujours du travail. Il faut continuer l'entretien des espaces, confinement. » « Sous-titrage ST' 501 « Parce que le 11 mai, il y aura le déconfinement, normalement. Il y a des gamins qui iront à l'école. Donc, il n'y a pas de rassemblement sur les agrès. » « On est encore loin du 11 mai maintenant. » « Comme ça, c'est fait. C'est préparé. » « Alors Christian, de manière générale, comment est-ce que ça a été respecté ici dans le village de Hétain ? Est-ce que les jeunes sont venus ou ont du moins essayé de venir sur les terrains de sport ? » « Les premiers jours de fermeture des écoles, il y a encore eu quelques jeunes au City. Et à partir du confinement le mardi, tout a été fermé. Et pour l'instant, tout a été respecté. » « Donc les jeunes n'ont pas essayé quand même de faire du sport ailleurs, dans le village ? » « À ce que je sache, non. » « C'est jamais la même chose. On passe la tente à couper du bois, des fois du carrelage, des fois du sanitaire. Il y a de tout. J'adore ça. On est tout le temps dehors. C'est vrai. » – Tous les commerçants et artisans du centre-ville n'ont qu'une hâte. Retrouvez un centre-ville vivant avec du sourire, des rencontres et aussi de la musique. Et ce n'est pas Marina D'Amico qui nous dira le contraire. On l'écoute. – Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire une petite vidéo parce que voilà, c'est vrai que pendant le confinement, ça devient un petit peu long. Mais voilà, il faut se dire qu'on sert vraiment à quelque chose. Si on reste chez nous, on rend service à beaucoup de gens. Donc n'oubliez pas, restez chez vous. Et une fois que ce sera fini, revenez chez nous. – Une fois qu'on pourra tous aller se balader en été, ce que j'espère, à Sarguemines, on pourra tous aller boire des verres, manger nos petites glaces, retrouver nos habitudes et surtout faire de la musique. J'ai qu'une hâte, moi, c'est reprendre la musique avec vous. Et qui sait, on essaiera peut-être d'installer une petite scène devant l'école Marina D'Amico Eco à la rue de France. Et comme ça, on pourra partager la musique ensemble. Voilà. Comme dit, restez chez vous et surtout, revenez chez nous. Parce qu'on aime la ville de Sarguemines. Hein, Pepito ? On aime, hein ? On aime ce baladerou. – Votre café, vous le prenez avec ou sans sucre ? Pour Alphonse, notre magicien, ce sera 4. Mais pour un tour de magie, seulement 4 ? Eh bien, je vous laisse regarder la réponse en image dans notre émission L'Ars des chaînes. Bonjour et bienvenue dans notre huitième vidéo de magie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un tour de magie. Mon premier tour de magie avec 4 sucres. Alors, nous avons 4 sucres. Attention, 1, 2, 3, le sucre à voyager. Ok ? Pareil, 1, 2, 3, le sucre à voyager. Et 1, 2, 3, le sucre à voyager. 4 sucres qui ont voyagé. Vous voulez que je vous explique ? Vous voulez que je vous explique ? D'accord. Alors, c'est tout simple. Il nous faut un cinquième sucre. Un cinquième sucre qu'on met là dans la main, ça s'appelle un non-palmage. Comme ça, bien caché. Alors, regardez. On pose un sucre là, et là, on lâche le sucre et on part avec l'empalmage. Là, pareil, je refais la même chose. Je lâche le sucre, j'empalme celui-là. On fait pareil. Là, on prend le sucre, on lâche. Et là, quand j'arrive, je le lâche en dessous de la table. Voilà. Je vais le refaire. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt. Le rendez-vous de 20h à vos fenêtres pour manifester votre soutien à toutes ces personnes qui se battent quotidiennement en première ligne, c'est devenu une habitude. Les pompiers de Sarguemines ont voulu, eux aussi, montrer leur soutien et vous dire merci. Ils l'ont fait en images et en musique. Regardez. La communauté de communes, place Aignée à Beach, offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car il n'y a pas de couleurs ni de religions pour être confinés. Il a fallu en arriver là pour les remercier. C'est l'héros du quotidien qui s'en compter, sacrifient leur vie au nom de notre santé. C'est même qu'ils criaient dans la rue, venez nous aider. Et c'est déjà la fin de notre émission. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada